On va faire le plat des gambéroso, on a les têtes courtillantes avec un petit tartare de gambéroso, noix, truffe fraîche. Ensuite, on va travailler la gambéroso juste grillée au barbecue, très peu de temps, avec du céleri boule, de la truffe noire, de gnocchi juste revenu à la truffe et de l'émulsion céleri et truffe. Donc vraiment trois produits, la gambéroso, la truffe et la noix du périgran. C'est vraiment les trois produits, pas plus de trois produits. Là, on retrouve la purée de céleri, on va trouver un cannelloni de céleri avec à l'intérieur la gambéroso à la truffe, les petits gambéroso grillés, les petits gnocchi à la truffe noire. Mathieu va dresser. Ensuite, on va venir verser au milieu, dans le trou, un jus de tête de gambéroso très concentré. On va voir ici. Là, c'est vraiment très concentré. Là, c'est uniquement le jus de gambéroso. On est déglacé avec un vin oxydatif type tiopépé, mouillé à l'eau et c'est concentré. Là, il y a deux kilos de gambéroso pour un quart de litre de jus. Encore un peu de litre de jus. Là, ma vie, il faut dégambéroso. On va mettre des petits bâtonnets de céleri pour amener le côté végétal. Service ! Le petit coup pour le truffe noir. Et en suivant, après, en salle, on va venir apporter le bouillon de céleri. C'est vraiment le produit pour le produit. Il y a cinq gavias pour le carassou. Oui. Il y a cinq gavias pour le poire à l'huile de la poire à l'enfant. Oui. Merci. Merci.